Hello les filles j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo produit terminé ça fait quelques temps que j'avais fait la dernière et j'ai amassé pas mal de choses donc je suis assez contente, je finis pas mal de produits alors tout d'abord si vous entendez du bruit il y a des travaux dans mon immeuble et je suis malheureusement désolée mais ils font des travaux toute la journée donc j'espère que vous entendrez pas trop alors on va tout de suite commencer pour pas perdre de temps j'ai tout d'abord fini mon éponge de chez Kiko je sais pas si vous la connaissez celle-ci elle était en solde à un moment et plein de personnes en avaient acheté moi elle commence à s'effriter donc je me suis dit que ça y est il était temps de la jeter globalement j'ai assez bien aimé après c'est la première fois que j'utilisais une éponge donc j'ai pas de comparatif par rapport à une autre mais la prochaine que je compte acheter c'est la Beauty Blender parce qu'apparemment il y aurait pas de com ensuite j'ai fini ça vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est que ça c'est tout simplement le pain ou sang baguette magique de chez Lush je sais pas si vous vous en rappelez mais en fait il est rose en forme d'étoile et il est au bout de ce bâton il avait exactement la même odeur que le gel douche Sofairy j'ai bien aimé ça m'a fait deux bains j'aurais pu en faire trois avec mais j'ai pas aimé l'utilisation dans le sens où ça laissait une eau assez trouble et rose et la mousse était pas si top que ça elle était assez légère et elle s'escompait assez vite donc finalement j'ai pas aimé et je rachèterai pas même si l'odeur était quand même assez bonne puis toujours chez Lush j'ai fini le rose argan en gros c'est un body conditioner donc en fait c'est comme le lait corps sous la douche de chez Nivea si je dis pas de bêtises je crois que je vous l'avais mis dans mes favoris et ça a été vraiment un favori ça sentait un peu la rose même si j'aime pas ça ça restait quand même correct et ça hydratait super bien ça vous hydratait vraiment le corps c'est vraiment une crème en fait le lait sous la douche c'était vraiment un lait donc fallait se rincer après et celui-ci je passais juste un jet d'eau et c'était tout je touchais plus à ma peau et j'avais pas besoin de l'hydrater après donc ça c'était vraiment top je ne pense pas que je le rachèterais parce que je crois que j'avais regardé le prix en full size parce que ça c'est juste un format mini assure entre guillemets mais j'avais vu le prix en full size je crois qu'il est dans les 30 euros les 40 euros je trouve ça énorme pour ce que c'est même si voilà il est très bien il est vegan etc je trouve ça énorme donc je ne rachèterais pas ensuite j'ai fini un mini soin aussi donc c'est le 3 minute miracle de chez aussi je viens de le dire alors je ne sais pas si vous connaissez mais vous devez sûrement connaître sur ma chaîne j'en ai déjà parlé j'aime énormément la formulation anglaise mais pas du tout la formulation française celui-ci était de France je trouve qu'en France ça coûte hyper cher et qu'il est nul je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça je ne sais pas pourquoi ils ont reformulé pour la France mais si vous avez l'occasion de l'acheter en Angleterre testez-le mais ne l'achetez surtout pas en France donc concrètement je ne rachèterai pas celui de France ensuite toujours dans les cheveux j'ai fini l'après-shampooing nutrition intense une minute du petit marseillais qui se présente comme ceci il était au Carita à l'Argan j'ai aussi le shampoing qui bizarrement n'est toujours pas fini alors que je les ai ouverts en même temps je n'ai pas du tout aimé que ce soit le shampoing ou l'après-shampooing je trouve que ce n'est pas une très très bonne gamme ça n'hydrate pas du tout les cheveux ça ne les adoucit pas ça ne les assouplit pas non plus c'est pour les cheveux très secs ou frisés et honnêtement j'ai les cheveux très secs et ce n'est pas quelque chose qui me va donc je ne rachèterai pas j'ai fini un déo donc c'est le Rexona Maximum Protection dans la Center Clean Scent c'est le déo en crème en gros vous avez une petite molette que vous tournez et c'est de la crème qui sort alors j'ai beaucoup aimé ce déodorant c'est pas la première fois que je l'utilise je l'avais déjà testé il y a un an et demi de ça je crois et malheureusement je ne rachèterai pas actuellement parce que lorsqu'il commence à faire chaud la crème fout un peu ça sort par les trous enfin c'est un peu dégueulasse je ne rachèterai pas actuellement j'ai le Dove en attente qui m'attend dans mon stock que j'utiliserai l'hiver prochain mais l'été je préfère utiliser des aérosols ensuite j'ai fini un démaquillant waterproof de chez Balea donc c'est la marque 2DM je vous l'avais déjà présenté dans un produit terminé j'avais acheté 2 produits comme ça quand je suis partie au Luxembourg j'ai pas du tout aimé honnêtement ça démaquille pas du tout ça irrite les yeux c'est pas quelque chose que je rachèterai je regarde les avoir achetés je comprends pas mal de gens trouvent que la marque DM est top moi j'ai testé 2 produits je crois jusqu'à maintenant si je dis pas de bêtises et j'aime pas du tout ensuite j'ai fini mon petit soin Glam Glow donc c'est le super mode soin purifiant que vous avez vu dans une vidéo comparative j'avais comparé celui-ci au masque de boue je crois que ça s'appelle comme ça le masque de boue de chez Sephora je rachèterai pas parce que comme vous l'avez vu ils sont vraiment comparables et similaires donc je rachèterai celui de Sephora je pense mais en tout cas je rachèterai pas ensuite j'ai fini une bougie alors ça arrive pas souvent c'est là il y a un kick handle au jasmin c'est Midnight Jasmine et j'ai aimé mais je trouve que ça sentait trop fort alors vous allez me dire mais t'es folle parce que d'habitude on dit que ça que ça embaume pas la pièce etc celui-ci embaumait vraiment bien la pièce dans ma chambre qui fait 12 mètres carrés au bout de 10 minutes on sentait que ça donc j'étais obligée d'aérer de toujours laisser la fenêtre ouverte etc je rachèterai pas parce que je trouve que le jasmin n'était pas totalement bien représenté voilà c'était pas un jasmin super beau ensuite j'ai fini énormément de masques ces temps-ci j'essaie vraiment de faire énormément de masques sur ma peau parce que ma peau fait n'importe quoi j'ai la peau hyper sèche hyper réactive avec plein de boutons donc voilà faut vraiment que je trouve des solutions on va tout de suite commencer parce qu'il n'est pas un masque comme d'habitude je dis les choses et puis je dis le contraire juste après on va commencer par le peeling facial de chez Comodine je sais pas si vous vous souvenez de cette marque mais tout le monde en avait pendant un moment pendant un moment il y a très longtemps il y a peut-être un an ou deux on avait reçu des lingettes comme ceci dans une glossy box si je dis pas de bêtise alors celle-ci c'est une lingette exfoliante et j'ai pas aimé et j'ai pas aimé parce qu'en fait c'était trop exfoliant en fait c'est une lingette d'un côté c'est une lingette basique et de l'autre côté vous avez des petits grains mais des grains qui exfolient vraiment alors si vous le faites sur la peau du visage c'est même pas la peine vous allez finir en sang moi j'ai utilisé sur le corps et déjà ça m'irritait pas mal sur le corps pourtant je suis quelqu'un qui adore les gommages assez assez voilà qui gomme vraiment assez abrasif et là pour le coup non là pour le coup vous déchirez la peau tout simplement donc il m'en reste un je pense que j'essaierai de le refaire sur le corps très rapidement mais concrètement ne l'utilisez jamais sur votre visage et après ça je rachèterai pas je pense j'ai fini un masque je l'ai utilisé hier c'est la masque ensuite j'ai fini un masque en fait je l'ai utilisé hier c'est le masque gelé hydratant énergisant de chez Sephora en fait vous aviez six monodoses comme ça je l'avais acheté pendant les soldes je sais pas si vous vous en souvenez c'est un masque hydratant orange que vous mettez en couche épaisse sur tout votre visage et votre cou et au bout de 10-15 minutes vous enlevez le surplus avec un mouchoir et ensuite voilà vous gardez votre peau comme ça alors je trouvais que c'était hyper hydratant chose qui m'a surprise c'est que lorsque j'ai enlevé le masque le masque est devenu rose alors je sais pas si c'est parce qu'il a agi ou contact de l'air je sais pas du tout mais en tout cas c'était assez intéressant à faire la peau était vraiment hydratée après ça j'ai trouvé que ma peau était vraiment repulpée et c'est ce que j'avais besoin parce que ma peau est complètement déshydratée comme je vous l'ai dit elle est hyper déshydratée ces temps-ci alors je vais utiliser les 5 autres et je vous dirai si je rachèterai mais pour l'instant rien que le premier je pense que je rachèterai ensuite j'ai fini un masque en tissu de la marque Adalabo alors je sais pas si vous connaissez cette marque c'est la même marque que le nettoyant que j'aime beaucoup le Tamago Adan et ça c'était un masque à l'acide hyaluronique donc hydratant aussi alors je vous l'ai dit j'ai pas arrêté de faire des masques hydratants purifiants, exfoliants, hydratants purifiants, exfoliants j'ai pas arrêté celui-ci est un masque hydratant comme je vous l'ai dit j'ai pas vu de réelle différence sachant qu'il coûte assez cher il coûte plus cher que les autres masques que j'ai d'habitude celui-là c'est ma mère qui me l'avait pris elle m'avait pris 3 exemplaires donc celui-là c'est le premier je vais en refaire un dans quelques jours pour voir voilà s'il y a une réelle différence mais pour l'instant j'ai pas vu j'ai plus vu de différence avec celui de Sephora qu'avec celui de Adalabo j'ai fini 2 masques de la marque Emma alors je crois que je vous les avais présentés sur Snapchat je pense pas que je vous les avais présentés en vidéo j'en ai eu 4 de la part de mon frère pour mon anniversaire et donc j'en ai utilisé 2 celui-ci c'est au concombre donc c'est un peel off vous le mettez, ça durcit et vous l'enlevez comme une seconde peau c'est hyper agréable à faire il était assez rafraîchissant on va dire par contre purifiant pas du tout il y avait vraiment très peu de différence entre avant et après donc celui-ci je rachèterai pas et j'ai utilisé celui à l'argile si je dis pas de bêtises avec des fruits donc c'est à la pêche, à l'abricot, à la grenade pour adoucir et lisser la peau alors celui-ci m'a vraiment piqué j'ai vraiment vu pas une amélioration mais j'ai vu qu'il agissait réellement après je l'ai fait qu'une seule fois je trouve que c'était déjà pas mal il y avait quelques résultats celui-ci je pense que je le rachèterai je pense que si vous le faites une fois par semaine ça vous rend une peau vraiment top en tout cas j'ai bien aimé par contre faites attention aux peaux sensibles il pique vraiment ensuite j'ai fini un masque non c'est pas un masque c'est les bandes pour les points noirs que vous mettez sur le nez de la marque Formula 10.0.6 donc c'est des bandes je sais plus comment on appelle ça je sais plus du tout comment on appelle ça mais en tout cas c'était des bandes pour le nez que j'avais acheté il y a très longtemps il y en avait 6 dans la boîte là il m'en restait 2 donc là il m'en reste que 1 j'ai pas du tout aimé aucune efficacité vous le mettez enfin vous humidifiez votre nez vous le mettez vous le laissez poser jusqu'à ce qu'il sèche et vous l'enlevez c'était vraiment comme de la colle j'ai pas du tout aimé ça m'a rien enlevé du tout donc je ne rachèterai pas et pour une fois j'ai fini du make-up alors tout d'abord j'ai fini ma bébé crème nude magique de chez L'Oréal enfin je vous en parle dans à peu près toutes mes j'allais dire toutes mes vidéos routines mais j'en ai pas fait tant que ça en tout cas je vous en ai déjà parlé c'est un truc que je voulais finir à tout prix pour pouvoir utiliser aisément mon perfecteur de teint de chez Aven et alors comment dire c'est une bonne bébé crème mais elle a ce côté assez gras donc si vous avez la peau mix c'est même pas la peine et elle était un peu trop foncée et elle s'oxydait au cours de la journée alors je ne rachèterai pas après je pense que pour les peaux sèches ça doit être vraiment top ensuite j'ai fini mon mascara volume million de cils de chez L'Oréal alors vous devez sûrement le connaître c'est un mascara que j'avais bien aimé pas au début si je dis pas de bêtises mais il donnait vraiment du volume et il espassait bien les cils et de plus il les allongeait moi qui ai des cils assez longs de base il les allongeait aussi et un eyeliner liquide de chez Maybelline c'est le Master Precise qui se présente comme ceci c'était un eyeliner feutre qui ne sert concrètement à rien parce que comme vous pouvez le voir la mine est très fine mais par contre l'eyeliner à l'unzerreur il séchait à la deuxième utilisation j'avais déjà la mine hyper sèche alors que j'avais encore du produit dedans c'était un truc de fou je comprenais pas honnêtement j'ai pas du tout aimé ça a été une vraie galère à l'utiliser parce qu'il sèche hyper rapidement la mine est tout le temps sèche alors qu'il y a du produit je ne rachèterai pas et je ne vous le conseille pas du tout n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà utilisé moi c'était la première fois je me suis dit super Maybelline tout ça nanani mais honnêtement pas du tout je ne rachèterai pas toujours chez Maybelline décidément je ne les aime pas trop question maquillage j'ai le Col Liner Master Cajal alors vous allez me dire elle n'est pas sous la mine la mine c'est tout simplement cassé donc en fait j'ai pas compris le principe d'avoir un Cajal comme ça sans bouffon alors peut-être que c'est moi mais je sais pas ça prend la poussière c'est crade ça noircit tout ce qu'il y a autour ah non honnêtement j'ai pas du tout aimé ça m'a noirci tous mes produits qu'il y avait autour il prenait la poussière non honnêtement ça j'ai pas compris le principe je ne rachèterai pas et je vous le conseille pas du tout et voilà pour mes produits terminés j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner si c'est pas déjà fait et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé des produits que moi j'ai détesté ou l'inverse c'est toujours intéressant de s'échanger ses idées merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo et je vous dis à très vite